J'ai entendu le chef du service dire qu'il souhaitait récupérer un sujet dans l'unité de stockage des produits 4 des capsules de stas sont déjà ouvertes dans le labo, mais ils recherchent un sujet réactif. J'aime pas ça. Place le fond de l'écran. Allez, j'ai hâte. J'ai hâte au prochain DOSX. C'est pour ça que j'ai mis ça. Euh... Yo Fab, coucou, bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. Installe-toi. Voilà. C'est quand même flippant de lire ça, se retrouver dans l'ambiance. Et j'utilise aussi des produits de l'unité de stockage des produits. Je croyais que c'était qu'une zone hydrophonique. Mais bon sang. Pourquoi ont-ils besoin de spécimens humains ? Sarah m'a dit que de plus en plus d'enfants se retrouver dans les centres de réhabilitation sous l'unité de stockage des produits. On a aussi de plus en plus de verrouillage de sécurité. Je vais en profiter demain. Je vais libérer les enfants. Je laisse ces messages sur cet agenda électronique pour que si jamais je disparais, vous sachiez ce qui m'est arrivé. A tous ceux qui lisent ces messages, aidez-moi. Aidez ces enfants. Eh ben putain. D'accord. De là, je traînais de sang vous empêche de voir ce qui se trouve de l'autre côté de la vitre. J'imagine que je ne vais pas pouvoir la nettoyer celle-là non plus. C'est encore plus glauque, ouais, 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 ouais. Terminal biométrique et il y a une porte qui est fermée. Attention. Biométrique handprint not recognized. The mortuary requires level 5 security access. D'accord. Si vous voyez une porte à la reconnaissance biométrique, vous avez besoin d'une empreinte de la main. Ok. Une empreinte de main. Dis donc, on a des cadavres un peu partout. Oh là là, non, 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 sérieux ? Je pense que ça va se couper. Ok. On marque si, il faudrait lui couper la main en fait. La carte, perce une main. Le verre sur l'infirmière, j'ai fait. Il faut un coup de main, tout à fait. Maintenant, l'infirmière, elle a... En fait, déjà, ce qu'on peut cibler, c'est uniquement le PDA, là. Et elle a un niveau d'autorisation 1. Il nous faut un niveau d'autorisation 5. Qu'est-ce que c'est, la carte, là ? Etiquette électronique arrachée à l'orteil. Mais, c'est toi qui rentrera pas, espèce de... Il y a peut-être une empreinte de main sur le torchon. Il y a peut-être une empreinte de main sur le tesson. Il y a peut-être une empreinte de main sur la perceuse. Il y a peut-être une empreinte de main sur la seringue. Oh, puis ça, je crie que ça marchait. Eh, z'oiseau, merci beaucoup pour le host. Merci, merci. C'est bienvenu ici, z'oiseau. Installe-toi. Et bienvenue à ceux qui étaient chez z'oiseau aussi. Une main, ça va pas être trop difficile à trouver. Bah, non. C'est des mains niveau 5, c'est ça. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça soit ici. Cela ne fait pas de doute la substance qui recouvre cette vitre. C'est du sang séché. Putain, c'est hard. Ça a explosé, quoi. Ouais, alors... Ouais. C'est vrai que j'essaye sur un peu tous les cadavres. Pas sur les enfants, par contre. Euh... Bon. Et le reste à un étage à aller voir. On va aller faire ça. Parce que là, je vois pas... Où je pourrais choper cette main-là. On va choper une carte, en tout cas. Euh... Ok. Bah, le lobby 2. Demande à Coulson, Coulson de S.H.I.E.L.D. Ouais, ouais, ouais. Je lui référence aussi, effectivement. Il pourrait tout à fait nous filer sa main. Là, ça me fait penser que j'ai pas vu... Il y a la nouvelle saison, là. Je sais pas si... J'ai manqué des épisodes, d'ailleurs, de S.H.I.E.L.D. Et que je reviens. Euh... Bah oui, moi, je t'entends, moi. Mais t'es où ? Madame ? Port de l'ascenseur de service, port de l'ascenseur de service, port de l'ascenseur de service. Ça va bien, les oiseaux ? Merci encore pour le host. Euh... Des écailles de peinture jaune se détachent de la porte de l'ascenseur et tombent sur le sol. Un hologramme rouge en rotation indique que la porte est verrouillée. Portant métal jaune qui met à l'ascenseur de service et verrouillé. Les lumières tremblant. Et ressortir les marques d'usure présentes sur la porte de l'ascenseur. Certaines d'entre elles ressemblent à des griffures d'ongles. Eh bah on va aller là, ça a l'air d'être gay. Ça a l'air d'être cool, là-dedans. Euh... Peut-être que j'insiste ? Ça répond plus ? Tu peux pas aller à l'étage de l'étiquette déchirée ? Ah, c'est pas con. Oh, sauver, sauver. Bonne idée, sauver, sauver. Merci, Romskara. Sauver, sauver. Euh... Peut-être que je peux, peut-être. Euh... On essaiera si on est bloqué à cet étage-là. De toute façon, là, j'ai l'impression que... Oui, on peut aller en bas encore, mais... On va frapper, hein ? Des fois que... Allo, oui ? Sarah Connor ? C'est à côté. La lumière éclaire une plaie profonde et béante par laquelle du sang se répand sur le sol froid en métal. Une voix parasitée par un signal radio se fait entendre en dessous du cadavre. Le sujet s'est vidé de la plupart de son sang avant d'arrêter ici pour mourir. C'est... Ouais ! Jolie petite gerbe ! Grâce au faible mouvement des pales du ventilateur, l'odeur de chair en décomposition vous arrive en plein visage. Miam ! Hum... 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 Euh... Ok, bon ben... On va mettre les mains dessus, hein ? Ou dessous, plutôt ? On va mettre les mains dessus, hein ? On va mettre les mains dessus, hein ? Au-dessous, plutôt ? Salut ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Qui est-ce ? Identifiez-vous-même. My name is John Marachek. I-I'm... John ? How did... Never mind ! It's Yuri there ! I'm sorry... I'm sorry... He's been... He's been... Shit ! Listen to me, John ! No, wait ! Who are you ? I'm not going anywhere until you explain to me what the hell is going on ! Hey, je peux nettoyer mon vomi, ouais. Je peux nettoyer mon vomi. Yuri Leonov, botaniste, laboratoire biome, matricule de données personnelles. Niveau d'autorisation 5 ! Coupons-lui la main ! Coupons-lui la main ! Coupons-lui... Ah, c'est parce qu'il y a la radio dessous qui faisait bouger, en fait. C'était une radio... C'était une radio 3D, tu sais... C'est... C'est... En tout cas, il bouge plus, maintenant. Ok ? Ok, alors... On peut aller là, ou revenir en arrière. Au choix. Puisque maintenant, nous avons une mimine. Une jolie mimine. On a plus le bout de verre, hein. On a plus le bout de verre, du coup. Euh... D'ailleurs, en fait, c'est bien une... Coupons-lui... Pardon ? J'ai... J'ai vu un truc passer, non ? J'ai plus envie d'avancer, maintenant. Donc, je disais... Euh... Je pense que c'est vraiment une combinaison qu'il a... Euh... Il est pas à poil, en fait. Ah, c'est pas là, Elky. Ah, remarque ! Les traces de sang viennent de là, hein. Pas là-bas ! On va être obligés d'y aller à un moment donné, hein. Ok. Euh... Bon. Bon. On va... Euh... Il va bouffer le chat à bout. On peut retourner voir si ça marche pour... Activer le truc à la main. On va l'activer manuellement. À la main, quoi. On va l'activer manuellement. On va l'activer manuellement. On va l'activer manuellement. On va l'activer manuellement. Ok. Bienvenue, Yuri Linov. Bienvenue, Yuri Linov. Je vais sauvegarder avant, en fait. Je ne le sens pas trop, là. Voilà. La morgue. Oh... Ouais, elle a mort, oui. Je pense qu'on était censé aller la voir avant, parce que du coup, elle va nous... Là, c'est bizarre un petit peu, je pense, la façon dont elle a discuté avec nous, alors qu'elle nous insultait presque il y a deux minutes. Donc, à mon avis, je pense qu'on n'est pas censé faire ça avant, ce qui est bizarre, quand même. Mais bon. Ok, il y a des rapports d'autopsie rejetés. Ok. Il y a Jane Doe. Thomas. On va cliquer sur un truc, non. Ok. Mais où est-ce qu'il est parti pendant qu'on ne voyait pas ? C'est un spoil de l'amour, c'est ça. Il y a une vitre gelée, les formes indiscernables se trouvent derrière cette vitre. Ouais, je préfère même pas savoir... Un fourneau ? Oh là là ! Vitre gelée, il fait une nuit noire. Un liquide gelé recouvre la vitre et masque ce qui se trouve de l'autre côté. La vague contour d'une poignée rouillée en métal se dessine derrière la vitre gelée. On va essayer de virer... Non, ça ne fonctionnera pas. Oh mais sérieusement ! Non, c'est fou. Oh mais perce-là alors ! D'accord, d'accord, d'accord. Mais c'est insensé ! La combustion des corps à haute température est facilité par ce fourneau ouvert. Les dents des différentes roues mécaniques s'imbriquent. Mais qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce qu'il a fait là ? Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il fait un truc et... Je comprends pas. Bon bah... Lol. Pénétration d'une crowbar... Quoi ? T'as le sens de le rapport d'autopsie ? Penetration of crowbar through skull. Cette personne-là s'est fait exploser la tête à coup de baramine. De pied de biche en fait. Ça te fait mal. C'est une pizzeria à cause du fourneau, oui. Bon bah je sais pas, je vais faire une troisième fois au cas où. Mais... Donc au final... Je pense qu'il... C'est pas maintenant en fait. C'est pas maintenant. Mais c'est pas grave. On va essayer Zonzon. Je crois que c'est toi Zonzon qui proposait de voir si on pouvait cliquer sur le truc qui avait pas d'étiquette. Est-ce qu'il y a un objet dedans ? Peut-être mais on peut rien faire. Ah tu veux dire mettre un objet dedans ? Ah ouais. Attends peut-être la fin de la cuisson. Ah on peut appuyer dessus en fait, tu avais raison. Mais... Mais on peut pas y aller. On peut pas y aller. Du coup alors attends. On va revenir, c'est pas idiot, on a pas essayé les objets dessus. Pas idiot, Fugazi. C'est débile d'être obligé de suivre le scénario. Mais ouais franchement, moi quand je lis un livre, je saute quatre chapitres. Puis je reviens en arrière, puis je... On peut essayer, bah voilà, la perceuse. On la seringue ? Le torchon. Ça a l'air de marcher le torchon. Ça marche. Qu'est-ce qu'il fait avec le torchon ? Ah mais c'est débile. Cette serviette humide est solidement enroulée dans les rouages du mécanisme. Ok ! Magnifique ! Ça change rien. Du coup, euh... Faut aller à l'étiquette. What ? Oh ok, je me casse ! Non ! Oh ah 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 ! Ha 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 haach ! Morca. Atta dé passé ! ception ! Hihihihihihihihihihihihihihihihihiit What the fuck ? On Gad 패 meiner �� ficем�ienID On Gadge Je t'ai dit qu'on fait Ah j'étais genre qu'est ce qu'il se passe je comprends j'étais tellement abasourdi que j'ai pas pensé à me barrer tout de suite On va le refaire on va se barrer Qu'est-ce que toi maintenant ? Qu'est-ce que toi maintenant ? Qu'est-ce que toi ? Loin ? Par loin ! C'est bon là ? Oh putain ! Fugazi avait raison ça a réchauffé la pièce ouais 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 Putain ! Ce qui était autrefois à un humain ressemble désormais à de la viande avariée Le cadavre en décomposition dégage une odeur nauséabonde Son squelette décide grossièrement les contours d'un être humain Table mortuaire ici Là aussi table d'autopsie Pendant la majorité du matériel la table d'autopsie était étonnamment propre Table mortuaire je peux les utiliser Je sais pas trop pourquoi je vais faire ça mais Ah il faut que je prenne les cadavres et Mais attend déjà pied de biche encastrée Ah putain c'est dégueulasse Mais tu vois voilà qu'est-ce qu'elle en sait de ma famille je lui ai pas parlé encore Ah pfff C'est ballon Rires Bon on a une barre à mine c'est cool Euh Si je réussis à être en même temps horrible et drôle ouais Je suis d'accord pomme Euh bon Ah la la Ah ça m'a surpris J'ai c'est en fait je suis pas habitué dans C'est euh Et j'ai On fait des choses qui euh Qui 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 sont pas euh normal On tire On descend J'aime gégé moi même mais j'ai drôle d'idée quand même tout à fait Mais mais putain Mais 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 Franchement Ça vous dit pas de recharger là Parce que c'est pas normal Euh Est-ce que je peux recharger la game euh Ah t'as dit quelle heure là 59 Euh Euh On va Charger Donc Euh D'accord Voilà Non mais ta gueule Putain attends J'ai peur que ça bug en fait sinon Si jamais ça nous fait bugger le scénario ça serait con quoi C'est un peu le spoil Non mais c'est clair Même s'il y avait une grosse trash de sang et Et que ça fait peur on va aller voir Et moi je m'étais dit que On On ferait un petit peu de partie hard avant d'aller dodo mais Je pense qu'on va continuer sur ce jeu là il est plutôt pas mal Plutôt très très bien même Si on se fait bouffer Ah bah Mais non on serait pas bouffé On serait pas bouffé Euh Ouais j'ai plus la main j'ai vers la porte Je vais faire une autre sauvegarde quand même Genre là là Ces caisses ne renferment rien d'utile Bah c'est pratique merci de me le dire hein Comme ça j'ai pas besoin de me faire chier et essayer de les ouvrir Signal lumineux d'urgence Dieu merci le signal lumineux n'est pas accompagné d'une sirène Je suis tout à fait d'accord Ou d'une pub pour le Yuka-Cola Putain Do not move Attention Trans-terminal access will be granted once biological containment protocols have completed Tell me where I am I... Aren't you a crew member? Crew member? Who? I don't know how I got to this place What sourcing do you recall? My wife and daughter We were on our way to Titan And then I woke up here That's it I can't remember anything else I heard rumors of Cain Corporation hijacking civilian transports and bringing them here Where is here? The Groom Lake It's a medical research ship But Cain, why would they need a ship for research? They have dozens of facilities Human experimentation Fringe studies Here They can do Well Anything What? My wife My daughter I need to find them Now I'll help you John But first you need to get to the tram And get through Vic Warning Biological scans are inconclusive Yeah Okay So it's the line of dialogue On a looped Well more than that Because she wants to get to the tram So We're going to go Okay C'est quoi ces cris? Mais je sais pas Je sais pas Ça crie Ça crie depuis le début Tram éteint Tram immobile sur les rails Ok Ok Put Baramine et il faut un pied de biche pour le débloquer, c'est ça? Oh, la tram se trouve sombre Elle n'a pas de pouvoir Tape et regarde autour Il doit y avoir un moyen d'appuyer Ok Ok, je vais voir ce que je peux trouver Quand elle est pas bloqué sur une main de robot, il est cool Ah oui, c'est clair que ça c'était C'est comme ça les point and click Il y a toujours un truc Qui fait chier Et qui bloque en fait Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de le faire avec vous tous C'est que Quand plus on a de cerveau et moins il y a de chances d'être bloqué quoi C'est ça que j'aime bien Alors Comment dites Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ouais, marche, arrêt, marche, arrêt Ok Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des sièges Et on peut sortir Coucou Avia Qu'est-ce qu'on peut aller là? Ah oui, on peut aller là J'y suis en fait LOL Ventilateur rotatif d'extraction Où est-il du disjoncteur fermé? Un puzzle? Allez Oh dis-donc il faut un pied de biche je pense What the fuck? C'est quoi ça? C'est un jeu de nazi? Quoi? Hop, Stasis Pas du tout Avia Pas du tout Hop Euh Coucou Bjorn Bienvenue La place de contrôle dans la même pièce en haut Ouais je viens de le voir Et exactement comme dit Pum Attention hein Si vous connaissez le jeu Pas de spoil sinon Pas de soucis pour réfléchir ensemble Voilà Euh En tout cas coucou Bjorn et Avia Ça fait plaisir de vous avoir ici Cette nuit Alors qu'il est super tard en plus quoi 2h du match et vous Euh Arrêt du tram Stockage et traitement des produits J'avais du tram L'union panne Erreur Le tram n'a pas changé de voie Lorsqu'il y a le niveau de charge Tendu de 60% D'accord Euh Où est-ce qu'on voit le niveau Il veut charger le tram C'est là Recharger le tram Système de chargement inactif Euh Ok Ligne en panne Ok bah bah faut que je Donc en fait Boîtier du disjoncteur fermé Il va falloir que je Faut que j'ouvre ça en fait Et du coup Et bah il doit me falloir le pied de biche Qu'on va aller chercher On sait comment faire du coup Dans ton sourire j'avais pas l'image pendant un bon moment Il y a pas de soucis euh Aaron T'excuse pas Bah le nombre de fois moi où je suis euh Je suis euh Je suis AFK au taf euh Sur un stream Et je reviens trois heures après euh Salut Je peux pas trop me plaindre Comment se déroule la stas Bah écoute là c'est bon On avance pas mal On a même euh Avancé un petit peu trop et on Euh Par rapport au scénario en fait Du coup euh On est revenu en arrière Histoire de pas faire planter le Le scénario Et de pas se faire spoil aussi Mais voilà Il nous faut le pied de biche qu'on avait récupéré euh On voit il est coincé dans un vaisseau humain Où les gens ont fait des expériences atroces sur des humains Le héros cherche sa femme et son fils C'est ça Et euh On s'est fait On était en stase Et on s'est réveillé ici en fait Et a priori ce vaisseau là euh Les gens euh Les les J'ai choisi les gens Les L'équipage du vaisseau en fait Capture des Des Capture des Des euh Des capsules de stase Pour faire des expériences On avait niqué le jeu parce qu'on avait peur C'est ça Voilà Donc Alors Franchement Pourquoi mettre le le chiffon là Je sais pas Peut-être pour Virer les les L'extraction d'air Je sais pas Et alors Pourquoi mettre l'étiquette électronique Ça doit être parce que c'est Ça doit scanner l'étiquette Pour euh Ah Ça doit scanner l'étiquette Pour cramer le cadavre en fait Et du coup avec le A cause du chiffon Et ben euh Ça Ça a pété le truc Ça a pété le truc Il faut le fait de se casser On se casse On court jusqu'à 10 Un Deux Dix C'est pas une fille qu'il a Euh Ah oui si si pardon C'est une fille Ouais si si c'est une fille Euh T'as rencontré du monde dans le jeu On a rencontré une nana en fait Euh Aaron Euh Elle s'appelle comment Théa ? Thélia ? Télia ? Je sais même plus Euh Allez on y retourne Tiens Donc voilà Et là on a Un pied de biche Encastré dans la tête Oh god Ok Ok 1,2,10 Il devait être très fort au calcul mental à l'école Ah mais carrément Carrément Ah d'ailleurs j'ai eu mon bac Bon de la deuxième fois Mais euh C'est c'est justement j'ai J'étais pas très bon aux maths Euh Je sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi Donc une fois que j'ai travaillé ce tram Où vais-je aller ? Votre préférence c'est de trouver un homme qui a travaillé sur le tram Un homme qui a travaillé sur le tram Un homme qui a travaillé sur la tram Donc il devrait être un bon voyage Merci Théa Théa ? Euh Et je suis désolé Qu'est-ce que ton ami ? Juste Be safe C'est jeudi horreur effectivement Et même vendredi Ouais on a commencé tard en fait On a commencé une heure plus tard Donc euh Pousse un p'tit peu Je bosse pas demain en fait Euh Blub 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 Donc on a un père là Le terminal de tram Il m'énerve à respirer comme ça C'est bizarre C'est la même chose que Téna Mais Tripe avec lui Oh très fort Ok Ça sent Le puzzle Déjoncteur de la ligne de tram C'est pas un puzzle en fait Il faut que j'allais le mettre dans l'autre c'est ça Twingo Ah oui Ah mais Ah mais non Voilà Donc c'est mis Euh Les matières préférées étaient maths et dessin Bon en cours Ah mais j'étais pas spécialement Je déconais J'étais pas spécialement nul en maths J'étais pas spécialement bon non plus Ça dépendait du prof en général Des fois j'étais bon Des fois j'étais pas bon Bon c'est pas ça en fait Ça devait être C'est trop simple C'était trop simple Tram charging system Système de chargement du tram Oui oui Tout à fait Est-ce qu'on peut cliquer sur autre chose Je peux le récupérer Qu'est-ce que ça dit là Ouais je dois le charger ouais 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 Je dois charger le tram Je sais bien Mais j'ai J'ai qu'un seul Fusible Donc Tram line breaker Disjoncteur de la ligne de tram Donc C'est pour ça Je le mettais dans l'autre Je le met dans l'autre Merde Faut que je fasse ça Fais chier Oh c'est mal foutu Donc Donc ok Il est là On est d'accord C'est sur le système de chargement Et ensuite je vais là Et Putain J'avais mal lu Autant pour moi Je croyais que là C'était marqué chargé C'était marqué changer Je le vois D'accord Je le vois D'accord C'était marqué Je sais pas 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 Ok Moi c'est l'anglais Ok Non 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 Ouais 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 Non Pas fonctionnement Array actuel Stockage des produits What Oh la 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 J'ai pas vu ça Ok Donc j'imagine Qu'il faut Il doit falloir Changer Il doit falloir me mettre Dans l'autre Maintenant Du coup Il faut le mettre Là dedans Je pense Il se fait tard Il se fait tard Hop 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 Voilà Et Ok 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 Merci madame Remets Je parie qu'à la fin Ça va mal se terminer J'en mourrai Retourner en stas Permanente Lumière maintenant Dans le train Tu remets le fusil Dans l'autre Oui Ouais Ouais Tout à fait Tout à fait Donc je fais ça Maintenant je fais ça Oh putain Le temps Tu remets le Réal Travement En entrée Le temps Quand Hon J'ai été l'un des deux dernières. Nous avons appris à la Chutte. Nous sommes déjà étudiés. Nous nous sommes allés à faire de l'exercice. Oui, nous avons été là. C'était un... Je veux dire, vous avez été... C'est un peu plus. Nous n'avons pas à faire de l'exercice. Nous avons été à l'exercice. Nous n'avons pas à l'exercice. Nous avons été à l'exercice. Nous avons été à l'exercice. Nous avons été à l'exercice. Oh évidemment ! Euh ouais ? On a trouvé le méchant, tout à fait. Est-ce qu'il serait pas temps d'arrêter là ? Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça me semble être un bon moment en fait. C'est bon ? Jon ? Jon ? Est-ce qu'il y a pas ? J'ai perdu le trame ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne peux pas te faire sortir. Est-ce que tu as perdu ? Non. Je pense que je suis bien. Je suis bien. Je dois sortir de cette trame. C'est bien. Je pense que je peux faire le jump. Ok. Ouais. Dodo. Ok. On va s'arrêter ici alors. Oh là là. C'est la bonne idée. Voilà. Ah ouais. Franchement. Franchement. Super jeu aussi. Je suis super content. Ça faisait un moment que j'avais envie de le faire. Et je vois que je ne suis pas déçu. Et puis apparemment ça vous plaît aussi. Donc ça c'est cool. C'est trop intense pour arrêter là. Viens. Viens. Il va falloir. Il faut y aller. Il est tard. Il est tard. Par contre je réfléchis. Peut-être qu'on peut faire autre chose. Est-ce qu'on fait autre chose. Franchement moi je n'ai pas dormi beaucoup la nuit dernière. J'ai dormi 4h. Je suis un peu claqué. Ah ben bon. En tout cas. Si vous avez regardé cette vidéo sur YouTube. C'était l'épisode 1 de Stasis. Merci beaucoup. C'était Teltinu. Et je vous donne rendez-vous. Pour le prochain épisode.